bonjour mes chers auditeurs du sommet de nouveau nous sommes en ligne pour un nouveau live en live en direct du sommet des oasis je me disais mais que vous avez une chance incroyable parce que tous les conférenciers se mobilisent les uns après les autres pour venir répondre à vos questions en direct c'est merveilleux tout cet enthousiasme et ce dynamisme des deux côtés aussi bien de votre côté vos auditeurs qui est fidèle au poste je vois qu'il ya déjà myriam qui est connecté grislet jean michel et je vois des personnes qui se connectent à tous les lives je dis waouh franchement là vous m'impressionner c'est vraiment très très chouette de voir cette cette belle dynamique de votre côté bonjour aussi à zoé qui nous revient à qui nous rejoint des hotland alors vous pouvez nous mettre un petit peu en commentaire si vous avez des potagers chez vous si vous êtes plutôt ville plutôt campagne si vous avez un potager urbain ou plutôt à la campagne puisque vous avez un jardin assez grand avec aussi une partie verger voilà n'hésitez pas à nous mettre quelques petits détails sur sur un petit peu comment ça se passe chez vous donc on a en fait jean michel qui nous dit qui nous pose déjà une première question qu'on va prendre bientôt donc on a myriam qui vient du du maroc on a tigrou qui vient faire la star donc on a grislette qui vient de haute savoie qui n'a pas encore de verger potager mais qui déjà en fait en train de se former en fait c'est très très bien en fait grislette jean michel qui vient du lot il est à la campagne il a une maison paille depuis 11 ans potager et verger en remaniement voilà voilà on a des personnes qui étreignent leur premier jardin cette année on a des personnes de l'isère voilà et puis un jardin en pot sur une dalle en savoie voilà ensuite on a bassin d'arcachon potager en permaculture à la maison et envie de créer un écolier ben vous êtes au bon endroit voilà coucou tigre au voilà alors et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir gilles domenech donc gilles bonjour gilles bonjour muriel et bonjour tout le monde donc gilles en fait c'est un c'est mon référent technique que j'adore sur le jardin donc il est spécialiste du jardinage sol vivant je te laisse te présenter oui voilà c'est vrai que moi je travaille sur les donc sur le jardinage sol vivant depuis jardinage agricultures sur sol vivant depuis une bonne dizaine d'années et encore avant j'avais travaillé pendant plusieurs années sur le brf d'ailleurs j'ai vu que la toute première question touche ce thème là voilà donc et donc j'ai écrit deux ouvrages sur le sujet j'en ai un troisième qui en cours donc un sur le brf donc qui était sorti en 2007 donc de l'arbre au sol que j'avais co écrit avec élèves et et puis donc jardiné sur sol vivant qui est paru en 2015 le premier c'était au rouergue et le deuxième c'était chez la rousse et le prochain ce sera chez terran et voilà donc donc j'ai j'anime couramment des formations donc notamment auprès d'agriculture d'agriculteurs pardon surtout des céréaliers et des maraîchers surtout des maraîchers d'ailleurs puis aussi bien sûr de j'anime plein de choses avec des jardiniers là je sors d'une séance de coaching avec avec mon groupe de jardiniers là depuis depuis le confinement là nous avons lancé un groupe j'ai lancé un petit programme d'accompagnement donc voilà j'étais avec eux juste avant et voilà donc je et puis bien sûr j'ai aussi un jardin donc là ça a changé j'ai déménagé récemment donc là je commence une nouvelle un nouveau jardin là c'est en honte loire maintenant je découvre un peu le jardinage à la montagne sur terrain granitique voilà mais quand même un terrain quand même assez correct donc voilà voilà ce que quelques éléments que je peux que je peux donner là tout de suite oui ce qu'on peut noter tu vois tout de suite quand tu te présentes c'est que tu as à la fois le côté ben tu travailles avec des professionnels et puis des amateurs et ça c'est intéressant parce qu'en fait tu fais la jonction entre les deux et il ya des techniques enfin quand on voit que ça marche au niveau en fait pour des maraîchers ça veut dire que les techniques elles sont bonnes quoi parce que les maraîchers n'ont pas de temps à perdre donc c'est sûr ouais donc voilà tout vous savez déjà d'emblée en fait que ce que fait régile c'est pertinent voilà c'est la preuve par a plus b il ya des maraîchers qui suivent c'est que c'est bien quoi voilà et c'est vrai que c'est quand je suis là au jardin partagé je suis au jardin partagé à saint-didier en velay là en honte loire donc du coup c'est c'est sûr les gens sont très très surpris par ma manière de par notre manière de procéder quoi de pas bêcher tout ça de faire mettre des meules chez ce truc là et puis que c'est vrai quand je quand je leur dis oui vous savez dans un réseau il ya des maraîchers qui font ça sur un hectare deux hectares ils font ils font ça quoi c'est vrai que ça surprend un peu les gens mais oui oui ça existe c'est une approche de jardinage qui est quand même assez atypique ce qui peut surprendre quand on s'est juste intéressé entre guillemets au jardinage biologique mais ça vaut vraiment la peine d'aller lire les bouquins de gilles aller à consulter son blog qui est très riche aussi et puis pourquoi pas si vous avez la possibilité d'aller suivre après une formation avec gilles ça je ne peux que vous le conseiller alors je vous propose qu'on prenne déjà la première question donc on a donc une question sur le brf donc et puis n'hésitez pas les auditeurs qui nous regardez si vous avez des questions c'est le moment voilà alors on a jean michel qui nous demande une question sur le brf je peux avoir du broyat de coupe plus de et du type tuya laurier pensez vous que cela cela soit judicieux pour mon potager ou que me faudrait-il pour améliorer s'il vous plaît alors pour ce type de broyat pour moi j'ai aucun souci avec ça même si c'est 100% tuya ou 100% pour les laurières ces trucs là c'est des trucs très courants alors c'est vrai j'aime pas trop ces plantes là dans leur utilisation de béton vert qui banalise les complètement les paysages et l'autissement mais par contre voilà aussi c'est pour les valoriser broyer ou même pas broyer d'ailleurs au sol il n'y a aucun souci quoi moi je vois là où je suis j'ai récupéré justement j'ai entre autres récupéré ça là j'ai récupéré des branches de laurière et j'ai récupéré des alors quand je dis de laurière c'est les termes varient suivant les régions ça peut du laurier palme du laurier du cocasse du laurier cerise voilà il a plein de nom donc je les donne tous en vrac c'est la même chose voilà dans le sud ouest on parle plutôt de laurière comme je suis originaire là bas pour tout ce qui est tuya pareil j'ai récupéré des tailles de tuya il n'y a aucun souci voilà ça c'est d'ailleurs si vous voulez vous en convaincre allez regarder le sol au pied d'une haie de laurière ou d'une haie de tuya vous verrez que vous avez en général une très belle structure que voilà c'est très souple très meubles vous pouvez y aller en fait il n'y a aucun souci avec ces arbres là au niveau des effets qui sont sur le sol donc tu l'utilises aussi bien côté verger que potager oui bien sûr leur côté verger c'est très là on peut dire tout sans aucun souci un simplement un paillage autour des arbres sur les rangs alors pas forcément sur les rangs on est dans le bonus qu'on a évoqué je sais plus c'est dans le bonus dans la conférence qu'on a évoqué comment pailler les arbres fruitiers donc plutôt idéalement à l'aplomb à l'aplomb de la couronne quoi idéalement mais mais bien sûr et au potager également il n'y a aucun souci ça c'est ça se décompose très bien sur ces plein de feuilles en plus donc les feuilles se décompose très vite j'aime bien même l'étudiant je reconnais que j'aime bien c'est un truc qui s'y compose bien ça c'est assez efficace en termes de désherbage aussi ça a un effet désherbant qui est vraiment moi je n'hésite pas à l'utiliser quand j'en reçois je les prends avec plaisir donc je pense que vous pouvez y aller sans souci il ya zoé en fait qui dit qu'on trouve plus ton livre sur le sol vivant alors alors il n'est alors effectivement pendant le confinement je les trouvais pas alors par contre on le trouve alors je viens de faire une commande du coup j'étais surpris j'ai j'ai fait une commande chez la rousse donc j'ai commandé 120 livres donc j'ai je les j'ai reçu donc c'est bon donc voilà je n'ai pas encore officialiser le truc parce que voilà il faut je suis pas encore tout à fait prêt pour les expéditions mais il sera à nouveau disponible sur mon blog en tout cas dès début juillet donc sûrement aussi j'ai d'autres sites de vente sur la librairie permaculturelle là qui m'ont qui mon partenaire librairie sûrement qu'il va sûrement l'avoir à nouveau et d'autres aussi mais c'est vrai que j'ai remarqué que pendant le confinement il était en rupture partout je sais pas pourquoi les gens ils se sont préparés parce qu'ils avaient aucune envie était de faire du jardin quoi ça paraît logique alors quand on a une question de mr question technique sol vivant qu'est ce qu'ils pensent de la technique qu'est ce que tu penses gilles d'enfouir du bois dans le sol est ce que c'est une aberration ou pas alors globalement j'aime pas trop enfouir des matières organiques alors après c'est moins pire d'enfouir c'est moins pire pardon d'enfouir du bois que d'enfouir de l'herbe par exemple de l'herbe verte du gazon alors plus c'est vert plus c'est azoté plus vous risquez de que ça se décompose dans de mauvaises conditions et que ça acidifie votre sol alors cela dit du bois bon l'intérêt de alors pourquoi pas si vous êtes vraiment sur un terrain sec et que et que vraiment ça ça aide à sec superficiel que ça aide à récupérer l'eau voilà mais en dehors de vraiment de contexte vraiment de terrain il ya vraiment un gros problème de sécheresse estivale je vois l'intérêt est limité quoi et puis si par contre vous êtes sur des terrains qui une partie de l'année présente une certaine hydromorphie là par contre c'est carrément à proscrire là pour le coup là pour le coup c'est une aberration ainsi voilà si vous avez des problèmes d'engorgement en eau surtout n'enterrer aucune matière organique même pas du bois mais 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 sinon le globalement les matières organiques on va éviter les enfouir quoi c'est très bien c'est très bien sur le c'est très bien à la surface du sol je vois que je je vois que jean-michel à donne une petite précision sur sa question il dit qu'il est sur un sol acide sur schiste je sais pas si tu peux l'afficher ou moi je peux l'afficher voilà il mais ah oui je peux l'afficher aussi voilà et donc je veux dire ça change rien à ce que à ce que j'ai dit juste avant à ce que j'ai dit juste avant en fait parce que le je n'ai vu aucune aucune manip où le brf de résineux acidifier le sol donc le fait que vous soyez sur l'acide n'est pas gênant si vous acidifier sous des plantations de résineux alors c'est vrai que la litière la feuille de résineux mais particulièrement plutôt d'épicéa ou de sapin c'est beaucoup plus dur à décomposer que de la litière de tuya déjà ou de mou même de pain voilà que donc elle va se décomposer effectivement elle est relativement acidifiante à la base mais surtout elle va se décomposer dans de mauvaises conditions donc des conditions de où le sol reste à l'ombre froid et humide un peu toute l'année donc du coup c'est c'est ça qui va poser le problème d'acidification mais dans un jardin même si vous mettiez du brf d'épicéa dans votre jardin de toute façon vous êtes dans de bonnes conditions de décomposition c'est il ya de la lumière le sol se réchauffe correctement pendant pendant l'été donc les conditions de décomposition de la masse organique sont bonnes donc il n'y a pas de souci avec ça on a encore bon les mêmes questions en fait effectivement là ce que je vois s'afficher le broyat de pain les résineux n'ont pas trop facile pour le potager non il n'y a pas de souci là dessus il n'y a pas de problème d'acidité par contre il peut y avoir un problème d'acidité si vous avez un bon couvert alors ce qu'on appelle un engrais vert je préfère le terme de couverts végétaux mais que vous avez que vous enfouissez que vous enfouissez au printemps par exemple ben là par contre vous risquez d'avoir une acidification à l'endroit où se décomposent les résidus verts parce que vous avez un flash d'activité bactérienne pour décomposer ces résidus verts qui sont très qui sont très faciles à décomposer donc vous avez les bactéries vont se décomposer très vite vont consommer tout l'oxygène qui est présent et si on est un peu à ne serait-ce qu'à 10 20 cm sous la surface du sol l'oxygène n'arrive plus à arriver assez vite depuis la surface et là on a l'acidification mais c'est mais c'est plus lié en fait à du verre que à du bois donc du résineux il n'y a pas il n'y a pas de problème d'acidification avec du résineux dans un contexte de potager c'est uniquement une affaire de forêt ça ou si vous êtes vraiment sur un sol hydromorphe effectivement là vous pouvez avoir ce problème donc en conclusion il n'y a pas vraiment d'espèces d'arbres à éviter en fait non non pour moi il n'y a pas il n'y a pas d'espèces interdites clairement après idéalement il est clair qu'il y a des espèces qui sont meilleures que d'autres mais je dirais on a tellement peu de données là dessus d'une expérimentale scientifique là dessus que je vais pas vous risquer à faire des pronostics et puis surtout que je suis même pas sûr que les résultats je sais pas il ya eu des essais faits par exemple en ukraine que les observations faites en ukraine soient valables au portugal par exemple voilà voilà j'en sais rien j'en sais rien peut-être oui peut-être non mais j'en sais rien donc on peut considérer aujourd'hui que scientifiquement on n'a aucune donnée pour pour avoir une idée de quelles sont les essences les meilleures quelles sont les quels essences sont meilleures que d'autres par contre c'est vrai ce qu'on peut faire idéalement c'est mélanger plus on mélange effectivement moins on a de risques de tomber sur une et sur une essence qui serait qui serait un peu inhibitrice bon on va se permettre de faire un petit coucou spécial à jacques subra parce que c'est un de tes lecteurs et rédacteurs même oui oui en fait il dit d'accord mais salut jacques ah oui effectivement salut jacques effectivement je connais jacques depuis pas mal d'années maintenant et c'est un fidèle lecteur de mon blog depuis le tout aussi donc merci emile d'avoir posé cette question le broyat de fougères pourquoi pas tout ce qui est de la matière organique moi je prends pas de souci voilà oui que ce soit des fougères que ce soit de l'herbe alors de plus en plus j'ai tendance à faire avec du foin parce que le foin c'est ce qui est très pratique c'est en général c'est facile l'accès votre foin foin au sens large donc tout ce qui est herbacée quoi des herbacées que l'on va faucher et déposer sur le jardin parce que c'est facile c'est pratique il n'y a pas besoin de broyer ni quoi que ce soit mais la fougère bien sûr moi quand j'étais en Ardèche de la fougère on en avait à gogo et on se privait pas de l'utiliser il n'y a aucun souci avec ça quoi alors on a une question donc je vais prendre celle de la personne sur le travail argile juste après pour rester un petit peu sur cette thématique là du broyat on a MR qui demande est-ce que en fait pour le coup il est utile de mettre de l'herbe sous le broyat afin d'alimenter les champignons en nitrate alors alors c'est pas tellement pour alimenter les champignons en nitrate plutôt pour alimenter les plantes parce que les champignons ils vont toujours se débrouiller par contre effectivement le risque si on met surtout si on est sur un sol nu que l'on met du brf au printemps j'apprécie bien au printemps directement sur le sur le sol effectivement là on a un gros risque la décomposition du brf vienne donc vient vient de taper dans le stock de nitrate et en plus au printemps déjà de nitrate il n'y en a pas énormément parce que les sols sont relativement froids parce qu'ils sont là il y a une inertie thermique suite à la saison froide suite à l'hiver donc le on a souvent déjà pas énormément de nitrate et puis il y a énormément de demandes on a énormément de plantes qui sont là on a les toutes les plantes spontanées qui veulent se servir on a nos cultures qui veulent se servir donc donc il y a beaucoup de demandes et l'offre est limitée donc effectivement si on met en plus du brf directement au contact du sol là on va rajouter encore de la demande pour le coup par les champignons qui eux ils vont se servir il n'y a pas de souci ils vont se débrouiller par contre nos plantes cultivées elles risquent de commencer vraiment à souffrir de ça de souffrir de la fameuse fin d'azote qu'on observe souvent sous le brf alors si si vous pouvez mettre de l'herbe alors type là carrément idéalement herbaux de tonte carrément de l'herbe bien vert sous le brf effectivement là ça vous permet ça va ces termes du coup abrités sous le brf va se minéraliser facilement se minéraliser donc ça veut dire qu'elle va relarguer du nitrate dans le sol et là ça va bénéficier à vos cultures donc c'est tout à fait pertinent effectivement au printemps de faire ça par contre à l'automne ce n'est pas du tout nécessaire parce que là de toute façon vous avez les sols qui sont chauds qui redeviennent humides avec l'arrivée de l'arrivée des pluies là là par contre vous avez énormément de minéralisation vous avez du nitrate vous en avez en veux tu en voilà donc là par contre vous pouvez mettre votre brf directement dans le sol même l'incorporer ça va au contraire ça va capter un peu de nitrate c'est pas plus mal ça va éviter qu'ils partent dans la nappe réatique donc c'est pas plus mal alors autre question aussi je pense que ça sera la dernière sur cette partie c'est les feuilles de chêne donc on peut les utiliser aussi oui bien sûr on peut utiliser après c'est sûr que c'est riche en tannins donc ça va se décomposer plus lentement mais mais ça se décompose il n'y a pas de souci il n'y a pas d'effet d'effet désherbant enfin d'effet en tout cas qui vont bloquer les cultures par contre les feuilles de chêne comme le bois c'est des rapports carbone azote donc sur le ce qui sont relativement élevés donc ben on risque d'avoir le même problème de fin d'azote que avec le brf voilà donc c'est donc toujours la même précaution qu'ils ne soient pas au contact du sol au printemps idéalement ou ou s'ils sont au contact du sol qu'on l'aille compenser par la fertilisation par exemple amener de l'urine on l'a évoqué dans la conférence voilà donc pour que les plantes ne manquent pas de nitrate c'est herbicide aussi non c'est voilà après certains payages ont plus ou moins herbicide là effectivement dans les tannins du chêne qui peuvent avoir un effet désherbant effectivement mais cet effet désherbant on l'a aussi avec de l'herbe fraîche c'est pas pour la même raison mais on a aussi que de l'herbe fraîche alors ensuite on va reprendre de ce fait la question tout en haut donc on avait est-ce que tu aurais un conseil pour minimiser le travail du sol en sol très argileux maré poids de vin il est souvent engorgé d'eau en hiver puis rapidement trop sec et très dur on laisse on le laisse couvert au maximum paillage d'hiver couverts végétaux comme la bourrache mais ce n'est pas suffisant peut-être un chapitre de ton prochain livre point d'interrogation alors donc si je comprends bien c'est que là on a un problème d'engorgement en eau en hiver et de sécheresse en l'été c'est ça c'est si je comprends bien le voilà si je comprends bien le problème alors bon c'est difficile de coacher sur juste comme ça sur une phrase sur quelques phrases mais effectivement pour l'engorgement en eau idéalement là ce serait peut-être pourquoi pas de sur élever le sol un peu alors pourquoi pas les buts pourraient être intéressantes pour sur élever le sol en période humide et d'avoir par contre une huile bien riche en matière organique pour 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 garder l'eau en été mais après quand on a des périodes très sèches après y'a pas de secret y'a un moment où il faut y'a un moment où il faut irriguer quoi il faut arroser donc c'est ça c'est que après bon ben on peut faire tout ce qu'on veut on peut enrichir en matière organique on va rendre on va rendre le sol plus résilient plus plus capable effectivement de de garder l'humidité mais voilà y'a un moment quand c'est sec c'est sec quoi donc malheureusement c'est voilà tout ce qu'on peut faire ne suffit pas il faut amener l'eau on avait aussi donc une autre personne qui parlait aussi aussi de donc quel paillage ou quel apport à donner au sol pour décompacter un sol argileux alors bon décompacter alors attention alors qu'est ce qu'on appelle compact parce que souvent on dit un seul argileux qu'il est compact alors que souvent il ne l'est pas du tout il est simplement dur parce qu'il est sec en été mais ça ça veut pas dire qu'il est compact au contraire même déjà un seul argileux se décompacte tout seul c'est génial quand vous voyez les fentes de retrait en été mais c'est comme le passage d'un futurateur comme si un agriculteur avait passé son fissurateur là dedans donc déjà le sol argileux se décompacte tout seul avec les fissures en été donc ça déjà c'est une très bonne chose mais mais sinon tout ce qui va nous aider après sur que ce soit argile ou pas tout ce qui est paillage cellulosique qui va beaucoup stimuler les vers de terre que ce soit des feuilles ou du foin ou des choses comme ça déjà tout ça c'est très intéressant pour stimuler la population de vers de terre et donc aider à décompacter par l'activité des vers de terre si tant est que le sol soit compact pas souvent on dit qu'il est compact mais ne l'est pas réellement si on regarde vraiment la structure du sol et et puis le et puis après bien sûr les racines et là notamment c'est tout le thème des couverts végétaux donc là où idéalement donc l'hiver c'est là qu'on a le plus de temps en hiver pour pour implanter des couverts donc avec des pourquoi pas des racines que soit des racines pivotantes un genre genre moutarde de genre voilà des crucifères des radis des choses comme ça ou des navettes ou des ou des ou au contraire des racines fasciculés type seigle par exemple qui vont qui vont affiner la structure du sol quoi donc voilà alors on peut jouer on peut jouer l'idéalement on joue sur les deux tableaux quoi aussi bien le tableau apports cellulosique que sur le tableau racines découverts végétaux donc après en fait il y avait aussi et puis après je prendrai la question sur les purins est-ce qu'il y a un temps conseillé entre la pose de broyat avec l'herbe et le début de culture est-ce qu'on attend que la décomposition soit bien avancée ? alors je sais pas ce que tu as appelé la pose de broyat alors d'une façon générale je pense enfin je pense que la question c'était quand on fait de la de l'occultation quoi quand on veut occulter le quand on veut occulter le sol avec de la matière organique il y a pas vraiment de temps à attendre moi typiquement j'ai tendance à le faire voilà genre fin avril début mai genre j'amène de la matière organique et puis je mets en culture dès que j'ai des plans qui sont prêts pour mettre dedans quoi donc il n'y a pas il n'y a pas à attendre spécialement une semaine ou deux semaines voilà une semaine ça suffit quoi on pourrait bon si on le fait le jour même c'est vrai qu'on a l'herbe qui est bien verte au milieu c'est pas forcément facile mais mais si on a mis un meule suffisant au bout d'une semaine l'herbe commence à se décomposer on peut y aller il n'y a pas besoin d'attendre que l'herbe soit décomposée voilà on peut y aller le plus vite possible et que ce soit que l'on ait fait ça avec du broyat alors attention la pose du broyat si vous voulez occulter avec du broyat à l'automne attention si vous mettez une grosse épaisseur de broyat c'est quand même des paillages très denses pour peu que le sol soit un peu humide là par exemple si j'avais fait ça ici maintenant avec les pluies qu'on a eu au mois de juin ça aurait pu poser des problèmes donc attention grosses couches de broyat je ne conseille pas des grosses couches de broyat surtout au potager éventuellement sur des vivaces ou des arbres mais même si c'est en automne on va éviter les grosses couches de broyat les couches de broyat c'est 2-3 cm après si vous voulez un gros broyat mettez plutôt du foin éventuellement de la paille mais je préfère tout ce qui est foin tout ce qui est de l'herbe c'est plus simple sauf peut-être dans le verger non ? dans le verger oui dans le verger on peut y aller tout ce qui est vivace arbre verger là on peut y aller là on peut mettre du BRF effectivement en épaisseur bien plus importante alors c'est vrai que j'avais zappé une question sur on a vu le sol argileux là on avait aussi une question pour le sol sableux des Landes que conseillez-vous comme solution pour le sol sableux des Landes pour créer un potager ? alors c'est sûr que là typiquement on est souvent dans les Landes on va être souvent sur des sols difficiles parce qu'on est sur des sols très sableux très drainants effectivement il ne faudra pas forcément rêver d'avoir une terre maraîchère du bassin parisien dans les Landes ça c'est clair qu'on a ce qu'on a par contre on peut toujours l'améliorer en effet en apportant les matières organiques l'enrichir en matières organiques ça va aider donc avec tout ce qu'on a à notre disposition aussi bien les matières fraîches que les matières compostées comme on l'a évoqué dans la conférence donc ça va être ça l'enjeu ou bien bien sûr toutes les matières que l'on peut ramener au sol de la culture ou des couverts végétaux que l'on implante mais après voilà il ne faudra pas s'attendre à un miracle et puis ça veut dire si on est en sol sableux ça veut dire un sol très séchant donc ça veut dire qu'on va être obligé de piloter correctement l'irrigation il ne faudra pas rêver sur le jardinage sans irrigation que certains mettent en avant mais qui n'est possible que dans certains contextes et là clairement dans un contexte des Landes même dans un climat relativement humide ça paraît très compliqué parce qu'il suffit qu'il y ait une semaine sans pluie et ça y est il y a tout qui grille oui il y avait MR qui demande les centimètres les centimètres je vais parler au potager 2-3 centimètres maximum de broyage pas plus au verger oui vous pouvez mettre 10 centimètres il n'y a pas de soucis mais franchement au potager n'en mettez pas des tartines de toute façon c'est tellement de boulot que 3 centimètres ça suffit c'est clair c'est clair pour quelqu'un qui a fait du broyage c'est vrai que c'est énorme après tu comptes tu dis bon ça fait deux sauts sur un mètre je fais un mètre deux sauts voilà c'est ça alors ensuite on avait une question en fait sur les purins est-ce que tu peux nous parler des purins une personne qui fait des purins de fougères et d'ortie combien de temps on peut les garder et est-ce que c'est bon comme engrais pour le potager et quel dosage alors je ne suis pas un grand spécialiste des purins je crois que l'année prochaine il faudra que t'invites Eric Petiot je pense voilà après alors combien de temps on peut les garder je dirais quelques semaines au frigo un truc comme ça bon après c'est vrai que c'est quand même des choses qui ne se gardent pas qui ne se gardent pas éternellement c'est quand même des produits frais mais voilà ça peut se garder un petit peu mais pas longtemps même plus au frigo ça se garde t'en fais toi ou t'en fais plus ? moi non moi j'en fais pas ma mère en fait ma mère en fait donc du coup j'ai un peu été au contact de ça mais moi j'en fais pas non je vois qu'il y a aussi une question sur le purin c'était quoi la question exactement ? il y a plusieurs questions c'est peut-être la même personne je vois pas le nom elle fait en fait il n'y a pas sur les noms sur Facebook il n'y a pas vos noms il y avait purin de fougère et d'ortie combien de temps on peut les garder et puis est-ce que c'est bon comme engrais pour le potager et quel dosage ? voilà alors comme engrais je pense que la principale qualité des purins c'est pas tellement d'être un engrais parce que alors il y avait il y a quelques années on trouvait en jardinerie des engrais bio qui étaient composés en fait de purins d'ortie et c'est intéressant de comparer le titre donc je sais pas si vous avez un peu l'habitude des NPK là qui permettent de connaître les concentrations en éléments nutritifs des engrais donc vous prenez un engrais conventionnel vous allez avoir par exemple je sais pas un 20, 25 un truc comme ça un truc comme ça donc voilà vous allez avoir le premier chiffre c'est l'azote donc vous allez avoir un chiffre qui peut monter à 20 ou 30 en al vous êtes plutôt entre 5 entre 5 et 10 quoi et puis le purin d'ortie vous étiez à 0,5 donc en fait on est très peu titré en azote donc c'est pas vraiment l'effet engrais il est très très faible si on veut avoir un effet engrais efficace il vaut mieux utiliser de l'urine par exemple c'est tout aussi c'est gratuit c'est beaucoup plus facile à utiliser et là par contre c'est vraiment titré titré en azote donc le purin d'ortie pourquoi pas ou de fougère pourquoi pas mais ça va plus avoir d'autres rôles pour éventuellement faire éloigner tel ou tel ravageur ou tel ou tel maladie ou pour stimuler certains mécanismes de la plante mais là pour ça je suis pas le spécialiste je préfère vous renvoyer vers les ouvrages d'Eric Pétiot notamment sur le sujet dans les auditions de Terran il y a purin d'ortie et compagnie voilà par exemple dans Petit où il y a des auteurs d'ailleurs avec Bernard Bertrand et Colère pour en avoir fait en fait du purin d'ortie si je peux partager ma petite expérience c'est beaucoup de travail déjà alors j'ai fait ça tout sérieusement tu vois en allant embrasser en regardant les députés qui tombent enfin voilà qui remontent mais je faisais ça donc en dilution 1 sur 10 donc je mettais 1 litre dans un fond d'arrosoir je remplissais puis après j'arrosais au pied des plantes donc et puis finalement après je suis allée chez un papy dans le nord de la France qui fait plein de jardins depuis des années et puis il fait son purin d'ortie mais en fait il s'occupe de rien du tout en fait il y a plein de verres dans son truc et ça stocke pendant des mois puis il a un super jardin bon après je pense que bon il n'y a pas qu'un paramètre c'est toujours difficile d'analyser mais je me suis dit purée tant de travail à essayer de faire ça de façon super fine j'avais vraiment suivi toutes les indications du livre et puis je me dis bon le papy il s'en fout complètement puis il a des il y avait un plus joli jardin c'est pareil chez moi en hôteloire j'hallucine les purins ce qu'on appelle les purins d'ortie moi aussi j'ai plutôt appris ce que tu dis ils prennent un bac ils mettent les orties puis ils en rajoutent l'année suivante ils remettent de l'eau et puis en avant je dis waouh bon d'accord pourquoi pas il faut faire vos essais aussi je pense que voilà mais moi ce qui est sûr c'est que j'ai arrêté aussi parce que c'est quand même beaucoup de travail c'est de la manipulation tu te casses un peu le dos puis finalement en fait si on fait un peu tes techniques Gilles logiquement on doit avoir des bons résultats aussi c'est de faire au plus simple mais bon chacun fait ses expériences et puis c'est bien aussi le jardin pour ça on s'amuse voilà donc ensuite on a en fait une alors on a Jean-Michel qui nous parle on va rester sur ce sujet avant de prendre les autres questions pour pas trop trop mélanger donc l'urine ou les lixivia jute compost peuvent-ils être utilisés comment s'il vous plaît alors bien sûr on peut les utiliser alors l'urine il y a plein de manières de les utiliser que ce soit en arrosage en pulvérisation une fois j'aime bien raconter ça je sais plus si je le dis dans la conférence que je suis allé visiter un agriculteur au Togo qui utilisait l'urine en pulvérisation et qui a lui tout seul c'était même pas les autres membres de sa famille lui tout seul il allait pulvériser sur son champ de maïs et il ne mettait que ça comme engrais sur son champ de maïs mais ça marchait très bien donc voilà pourquoi pas mais sinon après on peut le mettre en arrosage dilué ou pas alors il paraît qu'il y en a qui le mettent juste avant d'arroser je me souviens je me souviens je me souviens Muriel tu disais que ça je crois ouais moi ma technique c'est plutôt ça comme ça ça me fait moins de manutention voilà mais après on peut même l'utiliser pur il n'y a pas vraiment c'est pas indispensable de le diluer c'est pas du tout indispensable j'ai à plusieurs endroits de mon blog on pourra même le remettre j'ai un rapport qui a été fait par des Suédois je ne sais plus j'en ai parlé dans la conférence mais voilà je renvoie ce rapport ce qu'on trouve sur le site d'Eco Sandresse voilà ce rapport qui a été fait par des Suédois et qui reprend des expériences faites dans le monde entier donc voilà je pense c'est le mieux pour tout ce qui est l'Ixivia alors je ne sais pas ce que tu appelles jus de compost c'est les extraits je pense voilà alors parce que l'Ixivia ça peut être l'Ixivia du lombricompost par exemple alors là vous pouvez l'utiliser c'est un super engrais il n'y a aucun souci après il y a tout ce qui est jus de compost activé donc ce qu'on trouve c'est les trucs des Leningham notamment du coup c'est un peu mis en culture un petit peu comme pour les purins d'ortie c'est aéré tout ça et pourquoi pas ça c'est des choses qui peuvent être utilisées donc là pareil je n'ai jamais utilisé moi ça donc je ne suis pas un spécialiste de ça je préfère vous renvoyer vers certains ouvrages spécialisés donc pour les jus de compost alors il y avait il s'appelait autrefois il s'appelait collaborer avec les bactéries et micro-organismes du sol mais il a changé de nom il a été réédité sous un autre nom toujours au Ruerg je ne sais plus c'est pas faire équipe avec les micro-organismes un truc comme ça avec la vie du sol avec la vie du sol c'est un super bouquin j'ai l'ancienne version donc du coup j'ai l'ancien titre en tête mais moi aussi mais voilà en tout cas on le trouve sur le site je parlais de la librairie permaculturelle je sais qu'on le trouve là vous allez sur les éditions du Ruerg vous trouverez je vais peut-être faire une petite recherche pour retrouver le nom je peux continuer à répondre aux questions en même temps on a donc Elégance Photo qui nous dit qu'elle a utilisé son purin d'ortie non dilué et que ça lui a aidé à ralentir les ronces quand j'ai récupéré ma friche j'ai dit waouh parce que nous on a un océan de ronces on n'avait pas testé ça à l'époque mais c'est bon à savoir parce qu'elles reviennent dès que tu t'occupes pas d'une bonne alors ça y est j'ai trouvé le nouveau titre c'est un sol vivant un allié pour cultiver voilà c'est le titre de la nouvelle version du livre un sol vivant un allié pour cultiver et la nouvelle version a été préfacée par Claude Elidia Bourguignon d'ailleurs édition Ruerg voilà donc je l'ai mis en commentaire pour nos chers auditeurs super donc ensuite on a donc on avait Jean-Michel qui disait urine percole au travers d'un compost déchet vert toilette sèche pourquoi pas oui pourquoi pas après on peut imaginer plein plein de choses pour fertiliser effectivement donc là on n'a pas que de l'urine puis ouais certainement que ça doit bien marcher ça on est donc on va prendre encore une bon je prends celle-ci puis après j'irai remonter dans les questions vous inquiétez pas pour ceux qui vont on n'a pas zappé donc alors la bouillie bordelaise est-elle bio ou naturelle finalement si elle est autorisée en bio c'est parce qu'on n'a pas autre chose mais c'est c'est un des pires trucs qu'on est je préférerais mettre du glyphosate que de la bouillie bordelaise en fait quelque part c'est moins toxique ça tu les l'air de terre je crois ah ouais entre autres le cuivre c'est un gros 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 problème si on l'utilise c'est qu'on n'a pas d'autre solution mais c'est un gros problème le glyphosate n'est pas un aussi gros problème que le cuivre finalement on l'utilise pourquoi la bouillie c'est pour éviter le mildiou tous les maldifongiques notamment le mildiou donc finalement j'avais vu un papy par exemple qui faisait dans les régions où il pleut une sorte de toit sur ses tomates oui voilà bien sûr une sorte de parapluie ça peut peut-être être bien bien sûr oui dans toutes les zones effectivement où les étés sont un peu frais ne sont pas assez chauds en tout cas pour limiter le mildiou d'abriter les tomates ou même de les faire sous serre c'est peut-être le plus simple c'est l'idéal alors ensuite on avait donc des questions je remonte je vois de l'argile l'argile pourrait-elle remplacer le cuivre parce qu'on en parle pas à ma connaissance pas à ma connaissance la claque sur un petit point c'est vrai que c'est vraiment avec moi je vois c'était l'année dernière où j'avais eu il y a deux ans déjà j'avais eu en fait toutes mes tomates qui avaient je me suis dit purée je vais perdre mes tomates elles étaient toutes attaquées et on a eu mais trois jours de super cagnards et pouf ça a tout tramé les champignons après c'était nickel ça bien sûr alors on avait une question sur les mycorhizes il me semble oui effectivement j'ai vu ça j'avais aperçu les questions sur les mycorhizes est-ce qu'il y a des champignons mycorhiziens disponibles et adaptés à telle ou telle culture ah oui on en avait parlé aussi alors effectivement alors les mycorhizes telle ou telle culture alors si on est sur des cultures potagères il faut savoir que bon mis à part tout ce qui est brassicacé donc choux radis navés machin et amaranthacé donc épinards blettes etc métrave voilà donc toutes les plantes du potager sont mycorhizes et c'est l'avantage c'est que c'est la mycorhize la plus courante dans la nature donc c'est ce qu'on appelle les champignons les mycorhizes à arbuscules ou endomycorhizes donc ce sont des du coup les champignons très communs et en fait il n'y a aucune spécificité c'est à dire que tous les champignons endomycorhiziens peuvent entrer en symbiose avec toutes les plantes endomycorhiziennes donc c'est très pratique donc il n'y a pas de voilà si vous trouvez de l'inoculum d'endomycorhizes en général c'est ça que vous avez dans le commerce vous pouvez les mettre sur la plupart de vos légumes à part les familles qui ne font pas de mycorhizes donc brassicacé amaranthacé mais voilà sinon vous pouvez tout à fait les utiliser voilà après effectivement si vous avez des châtaigniers si vous avez d'autres types de plantes là par contre c'est un autre type de mycorhizes là ça ne fonctionnerait pas ça ne servira à rien de mettre ces mycorhizes là mais la plupart des plantes que ce soit au jardin ou même au verger forment le même type de mycorhizes donc si vous avez des inoculum vous pouvez les utiliser là-dessus et puis à titre d'information Emère qui pose la question on a abordé aussi cette question là avec Philippe Desbrosses alors je ne me souviens plus si c'est dans la partie conférence qui est libre aux auditeurs ou dans la deuxième partie parce que c'est très dense tout ce qu'on a vu aussi avec Philippe Desbrosses mais donc à écouter aussi cette conférence donc elle demandait sinon comment faire venir ou favoriser les champignons intéressants alors les champignons intéressants il y a beaucoup de champignons intéressants en fait il y a très peu de champignons qui ne sont pas intéressants mais déjà tous les apports organiques que vous faites tous les mulch que ce soit du BRF du foin de la paille ça va attirer des champignons des composeurs ces champignons sont toujours intéressants même s'ils n'ont pas un impact direct sur la santé de vos plantes ils sont toujours intéressants et puis les autres effectivement c'est les champignons mycorhiziens donc là en gros pour éviter pour favoriser les champignons mycorhiziens déjà on va surtout éviter de leur nuire parce qu'ils sont de toute façon un peu omniprésents ils sont dans la nature on trouve partout ces champignons là donc on va surtout éviter de leur nuire donc éviter de les nuire c'est surtout éviter tout ce qui est engrais phosphatés solubles donc des engrais chimiques phosphatés parce que du coup la plante ne prend plus la peine de nourrir ces champignons et prélève le phosphore qui est facilement assimilable dans le sol la deuxième c'est le travail du sol le troisième c'est tout ce qui est tout ce qui est traitement chimique mais le cuivre en fait partie malheureusement et le quatrième c'est éviter les monocultures de plantes non mycorhiziennes donc bon ça au potager en général on a de toute façon une grande diversité de plantes donc le risque est assez faible ça pourrait être le cas de céréaliers et encore de céréaliers si on avait colza betterave mais encore je ne connais pas de céréaliers qui font des rotations avec juste du colza et de la betterave donc même là on va trouver des graminées du blé ou du maïs en rotation qui font qu'on a quand même des plantes qui vont favoriser les mycorhizes donc voilà le problème est quand même moins important en tout cas pour les jardiniers on n'a pas trop ce problème là mais déjà si on prend les trois premiers points donc vraiment éviter la fertilisation phosphaté le phosphate chimique éviter le travail du sol éviter les traitements chimiques donc en gros ça revient en fait à ce qu'on fait à ce dont j'ai parlé dans la conférence tout ce dont j'ai parlé dans la conférence même si le but numéro un c'est pas de favoriser les mycorhizes mais ça les favorise et du coup on a aussi tous les avantages d'avoir des mycorhizes dans la terre donc après est-ce qu'il est nécessaire de faire chaque année une rotation des cultures où le fait de nourrir continuellement le sol peut nous éviter ça effectivement je pense qu'on peut dire que le plus on travaille sur le sol vivant moins c'est nécessaire en fait après il faut bien comprendre à quoi servent les rotations les rotations ça sert effectivement à consommer les réserves du sol à différents niveaux donc effectivement si on nourrit continuellement le sol ce problème là ne se pose pas vraiment ensuite on a la question la question des maladies donc effectivement là aussi des maladies notamment ce qui est maladie racinaire déjà on remarque plus le sol vivant moins dans ce problème de maladie racinaire donc notamment des maladies fongiques racinaires donc le déjà le sol vivant nous aide beaucoup là dessus et après il peut y avoir toutes les maladies effectivement comme des maladies enfin certains ravageurs plutôt comme certains ravageurs des brassicacées comme les altises tout ça effectivement qu'on peut cultiver donc là il peut y avoir quand même un risque à ce niveau là il y a certaines familles qui va pas falloir trop 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 faire succéder notamment les brassicacées qui en plus et en plus l'aspect mycorhiz d'ailleurs qui peut jouer là dessus donc voilà si on veut maintenir les mycorhiz on va éviter de mettre des choux partout mais par contre l'idée et moi j'aime bien aller vers ça c'est plus de mélanger les cultures si vous mélangez les cultures un peu partout sur votre jardin vous n'avez plus à vous poser la question de ce que vous avez mis à tel endroit à telle année parce que de toute façon prenez un gars comme Jean-Marie Lespinas par exemple lui aussi qui a écrit un super livre Le jardin naturel lui il mélange tout tout le temps partout et il ne se pose aucune question sur les rotations donc au niveau du jardin individuel on peut éviter les rotations après il y a quand même toujours une réflexion à avoir au niveau des cycles simplement tiens là j'ai une planche avec des cultures je ne sais pas d'été par exemple une culture de tomates ou d'aubergine ou de courgettes bon derrière on va mettre quoi on va mettre par exemple un couvert d'hiver par exemple ou un couvert d'automne par exemple qui va geler puis derrière je vais mettre une culture primeur mais après à la limite peu importe quelles plantes on choisit ce qui va être important c'est de mélanger les cycles et là aussi ça aussi c'est intéressant au niveau du désherbage parce que plus on varie les cycles moins on va sélectionner l'herbe qui est calée sur le cycle d'été typiquement au potager on va sélectionner du liseron qui est calé sur le même cycle que la tomate quasiment voilà donc du coup si on met tous les uns que des cultures d'été le liseron il s'éclate parce qu'il a le même cycle donc pour lui c'est parfait quand t'as des bon je sais pas si je me souviens plus trop si c'est existant en France aussi mais j'imagine que oui des cultures qui restent en place très très longtemps ici au Portugal de partout en fait t'as des lignes de choux par exemple et les choux ils font 3 mètres de haut c'est ce qu'ils appellent les couves galègues et donc à cet endroit là est-ce que c'est gênant ou bon ben voilà on remet on renourrit le sol à la surface et puis on laisse ces cultures en place quoi alors je sais pas quelle est la réussite de ce chou c'est amusant parce qu'il y a une portugaise dans mon jardin partagé et effectivement elle a mis je pense les mêmes choux je pense c'est ce que des choux fourragés qui montent qui ont fait une floraison absolument magnifique d'ailleurs au printemps est-ce que si on les remet alors voilà est-ce qu'ils seront si sensibles que les autres choux effectivement au problème d'altise au problème ou éventuellement de hernie du chou il faut voir ça quelle est leur sensibilité à ces maladies là s'ils sont moins sensibles peut-être qu'on peut se permettre de les faire se succéder au même endroit bon après voilà il faut être vigilant tu les changes pas de place ils restent tout le temps là en fait moi j'ai des choux ils ont ils sont vivaces ah ils sont vivaces d'accord ok j'étais sur les choux annuels ben quand ils sont vivaces de toute façon c'est des vivaces donc là il va y avoir forcément au même endroit après ça peut être intéressant éventuellement d'associer ça avec d'autres vivaces ou annuels d'autres familles effectivement peut-être un peu diversifier l'endroit mais oui bien sûr oui genre choux de bantons des choses comme ça en fait c'est ça c'est chou là ok donc après alors on a alors MR Muriel point d'interrogation je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais dire ah oui ah oui c'est une question pour moi vas-y vas-y donc MR qui demandait un conseil pour implanter un avocatier qui est en pouf chez nous donc pour les avocatiers donc j'imagine MR peut-être qu'elle est dans le sud et les avocatiers ne supportent pas le gel donc il faut avoir un endroit en fait qui ne prenne pas le gel et puis après nous on a essayé de privilégier pour avoir la racine pivot donc on a mis à partir de noyaux sinon pour qu'ils soient un peu plus résistants et après à partir du noyau ils mettent très longtemps à donner les fruits nous on en a là qui commencent à avoir des gros troncs qui ont 7 ans et ils n'ont pas tous des fruits il y a le premier qui veut donner des fruits je pense qu'au bout d'un moment ça va être l'oisisse des avocatiers mais ceux qui ont donné en premier c'est ceux qui sont greffés en fait et qu'on a acheté en jardinerie donc elle précise qu'elle est en Loire-Atlantique nord-loire donc il faut un endroit qui ne prenne pas le gel parce que on a de l'avocatier il n'y a pas trop de gel en Loire-Atlantique ça ne va pas trop trop gelé du coup ça va peut-être l'oisisse trois chaînes ça va être l'oisisse des mille avocats c'est ça ? en tout cas c'est super bon c'est vrai que c'est chouette on a commencé à avoir des avocats mais bon c'est un peu la surprise quand tu plantes un arbre à partir d'un noyau tu n'es jamais sûr de ce que ça va donner après donc mais bon au pire on apprendra à greffer voilà alors ensuite on avait en fait une astuce pour les limaces donc une personne qui nous demandait en fait elle nous a dit qu'elle a des hérissons elle a une grande famille mais ils ne mangent pas tout j'ai tout essayé on en a parlé dans le live de Périne aussi des limaces donc je pense que ça devait être au moins dans la deuxième partie du live de Périne mais on peut écouter aussi ce que conseille donc Gilles voilà je vais me référer un peu à la conférence que j'ai fait avec Guylaine Boulffier donc le 25 mai dernier enfin c'est plutôt Guylaine qui l'a fait que j'ai invité Guylaine à faire sur ma chaîne donc là Guylaine Boulffier aussi qui est une référence en termes de livres de jardinage voilà ou journalisme journalisme de jardinage et donc du coup elle nous a vraiment fait entrer dans la logique de la limace comprendre comment fonctionne la limace la limace d'abord elle mange des champignons à la base c'est un fongivore la limace c'est un détritivore et qu'effectivement par contre elle a un problème c'est qu'il lui manque une enzyme et que cette enzyme là elle va la trouver chez les jeunes plants donc effectivement pour ce qui est jeunes plants c'est compliqué c'est compliqué à gérer alors après déjà quand on repique des plants relativement grands déjà on a beaucoup moins ce risque là même pour des cucurbitacées voilà si les plants sont suffisamment développés il y a beaucoup moins ce risque là après s'ils continuent à manger des plants des plants développés c'est probablement qu'il y a des champignons que la feuille est un peu malade et qu'il y a des champignons qu'elle vient manger là je l'observe en ce moment par exemple j'ai des choux qui se font méchamment piquer par les punaises et donc du coup les punaises probablement apportent des champignons ou favorisent la venue de champignons pathogènes et du coup les limaces viennent manger les feuilles derrière en fait ce qu'elles viennent manger c'est les champignons mais donc du coup il faut vraiment avoir ça en tête alors après si vraiment les jeunes semis il n'y a pas moyen d'en faire ça veut dire qu'il faut faire un maximum de plants et ensuite si vraiment on a un problème si vraiment on a un problème pour le coup sinon vous utilisez le phéramol ou des choses comme ça ou tous les trucs de jardinage il n'y a rien qui marche à 100% de toute façon mais voilà effectivement vous faites tous les trucs de jardinage et puis une fois que ce soit les pièges à bière les machins ramassés à la lampe de poche etc ça marche bien quand même ça marche bien bien sûr ça marche ça marche bien sûr mais il faut beaucoup de temps quoi ça prend du temps bon il faut avant d'aller se coucher à 11h du soir on sort au jardin avec la lampe une balade romantique au jardin voilà en amoureux voilà moi je le fais quand même dans la serre parce que dans la serre c'est c'est indispensable parce que c'est vite ravagé ah oui ça c'est sûr mais surtout dans la serre avec les semis là c'est sûr c'est sûr que là il vaut mieux et puis en fait dans la serre l'astuce bon là maintenant c'est trop tard mais retenez pour l'année prochaine je soulève toutes les barquettes et je regarde en dessous quand j'ai une attaque hop je regarde sous les barquettes et en général je trouve les escapots qui sont cachés en dessous qui attendent la nuit prochaine pour aller remanger les prochains bébés mais voilà pour en comprendre c'est surtout les jeunes plants qui sont exposés je connaissais pas le truc de l'enzyme parce qu'on a vu avec Périne elle parlait qu'effectivement ils sont des trétivores donc ils vont surtout elle elle met des déchets de cuisine tout autour voilà par exemple ils aillent bouffer les déchets de cuisine on peut faire des leurres aussi Guylaine parlait d'implanter de la moutarde en début de saison aussi pour qu'elles aillent manger les feuilles de moutarde plutôt que nos plantes parce qu'elles adorent ça ça c'est une bonne idée leur donner à manger les trucs qu'elles aiment alors ensuite on a oui en fait est-ce que l'antilimase pose problème alors l'antilimase ça dépend ce qu'on appelle l'antilimase aujourd'hui en France de toute façon tout ce qui est pesticides est très limité puisque tout ce qu'on trouve dans les rayons quasiment c'est plutôt moins bio parce que de toute façon le reste est interdit à part effectivement le gros problème qu'on a avec le cuivre qui est autorisé en bio faute de mieux mais qui est effectivement un gros problème mais l'antilimase le ferramol pour moi il pose pas de problème donc là oui vous pouvez l'utiliser et puis donc il y a Vincent de l'épine qui dit mais peut-être qu'il faut attendre la venue des carabes ou les crapauds communs oui voilà mais bon si on doit si on doit se faire ravager le potager pendant plusieurs années avant d'avoir les bestioles qui arrivent et surtout qui arrivent en nombre suffisant puisque le précédent auditeur parlait ou auditrice pu parler qu'elle avait une famille de hérissons donc ça suffisait pas donc voilà c'est pas parce qu'on a des prédateurs que ça suffit mais bien sûr ça fait partie du jeu effectivement de favoriser la venue de ces prédateurs c'est sûr oui c'est intéressant de mettre de toute façon de favoriser l'écosystème et puis au bout de quelques années on a un équilibre qui se crée en fait il faut être patient et puis c'est là que c'est important c'est vrai que la question sur les limaces effectivement et sur l'antilimace pardon est importante parce qu'en effet si on met les antilimaces plus costauds qu'on utilisait autrefois effectivement ça peut s'accumuler dans la chaîne alimentaire et du coup ça vient tuer les prédateurs qui mangent les limaces qui ont mangé le produit donc là effectivement c'est pas le cas avec le fer à bol donc il n'y a pas de soucis donc ensuite on a alors voilà ici on avait une question de Frédéric je travaille mes carrés en permaculture depuis 5 ans je dois déménager je veux emmener ma terre et mes verres et surtout les semis car je laisse monter en graines certains sujets pour mon stock de graines en en laissant sur le sol pour l'année suivante ça c'est une super astuce ça marche bien le transport de mon sol sauvera-t-il les plantes spontanées ? Les plantes spontanées oui c'est pas évident parce qu'après c'est un sacré de toute façon les plantes elles sont en surface les graines donc ça veut dire ça serait juste décaper le premier centimètre en fait donc il n'y a pas besoin de prendre toute la terre d'être décarré donc pourquoi pas pourquoi pas alors là j'en sais rien du tout j'ai aucune expérience sur ce genre de chantier vous avez quelqu'un en fait un jardinier qui reprenne votre terre derrière vous et vous vous créez un nouveau jardin avec votre nouvelle région puis il faut oui vous faites ami avec le futur qui pourra vous refiler des graines voilà mais ouais en fait c'est vrai que quand on quitte un lieu qu'on a fait beaucoup de choses en fait dessus on a envie que ça perdure donc je pense qu'il faut trouver la bonne personne faire des visualisations et tout ça pour que hop ce soit une bonne personne qui reprenne le jardin alors ensuite on a est-ce qu'un alors on avait aussi donc dans la dans la lignée des ravageurs des détritivores on avait des problèmes Amaya Amaya qui dit qu'elle a des problèmes de cloporte qui mange les légumes courgettes matures tomates encore vertes que faire ouais alors c'est vrai que ça ça arrive quelques fois c'est pas un problème très courant mais c'est vrai que j'ai déjà vu des témoignages de maraîchers ou de jardiniers qui parlaient de ça moi j'ai pas trop de solutions pour ça pour les cloportes je sais pas trop j'ai jamais été confronté au problème et je sais pas trop alors est-ce que je sais pas est-ce que du soufre je suis pas sûr que ça éloigne des crustacés comme ça je sais pas pour les cloportes je sais pas nous on en a pas mal en fait vous en avez pas mal mais qui font des dégâts ou qui font ou qui sont ouais par exemple sur les fraises j'arrivais pas à avoir de fraises donc je les ai mis en pot moi j'ai regardé le voisin il mettait ses fraises en pot c'est pareil et puis de ce fait elles sont plus mangées par les cloportes et puis après pour les autres légumes ça allait parce que ça reste des gros légumes donc ils ont quand même voilà pour les tomates j'ai pas eu de cloportes qui mangeaient les tomates parce qu'elles sont pas au sol si elles sont tutorées les c'est ça oui voilà et pour les courgettes j'ai pas eu moi c'était plus pour les petits trucs pour les fraises donc ouais pour les tomates tutorées je pense et puis alors ensuite on a des questions deux questions sur les couverts végétaux voilà on a Gaëtan ou Gaëtan est-ce qu'un couvert végétal est meilleur pour le sol qu'un couvert en bâche de maraîchage à quoi faut-il faire attention à l'utilisation des bâches alors par exemple je sais pas avec quel sens Gaëtan donne au couvert végétal j'ai l'impression qu'il veut parler de mulch en fait c'est vrai quand je parle de couverts végétaux je parle vraiment de couverts vivants comme on en parle beaucoup en agriculture de conservation donc là je pense qu'il veut parler de mulch de mulch de matière organique je dirais que les deux sont intéressants simplement c'est sûr qu'un couvert fait de matière de matière organique va avoir l'avantage d'être un amendement pour le sol donc c'est souvent assez intéressant après les bâches en plein de commodité notamment au niveau de l'efficacité pour le désherbage je dirais que si on utilise des bâches je vous recommande vivement de ne pas le faire sur un sol nu de le faire vraiment sur un sol soit qu'il y a de la végétation en place soit si le sol est nu à la base de rajouter de la matière organique dessous mais que dessous il y a à manger pour la vie du sol donc là vous allez avoir toute l'efficacité de votre bâche c'est à dire qu'elle va gérer le désherbage et en plus elle va nourrir la vie du sol et dessous quand vous allez débâcher vous allez avoir un sol super bien structuré dessous autre chose à laquelle il faut faire attention c'est la durée je déconseille vivement de mettre des bâches surtout s'il n'y a pas de plantes alors éventuellement si on cultive à travers c'est différent mais si on met simplement une bâche opaque sur le sol pendant 6 mois 1 an 1 an et demi ça commence à faire vraiment beaucoup et là la structure du sol risque de se compacter donc attention aux durées un sol c'est fait pour avoir des plantes vivantes pour porter des plantes vivantes donc attention de ne pas laisser le sol sans plantes vivantes pendant trop longtemps donc voilà quelques mois si vous voulez vraiment faire de l'occultation avec des bâches c'est 2 mois 3 mois maximum pas plus sinon vous pouvez cultiver à travers les bâches donc là par contre vous êtes moins limité en temps mais après ça reste un outil intéressant c'est pas top c'est du plastique c'est sûr mais ça aide bien surtout au niveau du maraîchage ça aide bien alors on avait Maxime qui demandait comment incorporer des plantes dites engrais verts au sol en les broyant en les recouvrant en les broyant en les recouvrant les enfouir il manquait les points d'interrogation je pense les broyant les recouvrant ok alors l'idée c'est vraiment et c'est un peu ça aussi par rapport à la thématique dite engrais verts qui s'est développée en jardinage d'agriculture biologique où il y avait la logique d'enfouir d'enfouir la plante souvent pendant l'hiver moi je suis pas du tout là dessus l'idée c'est que ce que je propose de faire c'est que si on est sur un couvert d'hiver qui passe l'hiver c'est de le laisser aller le plus loin possible dans la saison si on veut implanter des cultures d'été des tomates par exemple des courgettes des aubergines des haricots on va laisser aller le couvert jusqu'à fin avril début mai et là on va le détruire on va le coucher par exemple le faucher simplement et rajouter peut-être un peu de mulch par dessus mais il faut savoir que si on le fauche ou si on le broie pourquoi pas si on a de quoi faire après la floraison pendant ou après la floraison il y a beaucoup moins de risque qui repousse donc c'est par contre éviter surtout s'il est très développé éviter d'aller l'enfouir ça ça va pour des couverts qui sont très peu développés qui sont vraiment pas haut par contre si vous avez commencé à avoir une végétation de plus d'un mètre un mètre cinquante au dessus du sol si vous enfouissez ça là pour le coup on se retrouve avec du verre qui se décompose mal dans le sol dans de mauvaises conditions et là on peut vraiment avoir des avoir de mauvaises surprises là pour le coup d'acidifier le sol ou d'avoir des problèmes d'anaérobiose ou des choses comme ça donc là il faut absolument le laisser en surface et surtout pas l'enfouir alors je vous propose qu'on prenne encore deux questions donc il y a en fait une question de MR qui demande est-ce que la coaponie est intéressante pour le sol ou juste un substitut quand on n'a pas de sol oui moi je répondrais plutôt un substitut quand on n'a pas de sol après c'est plus un truc d'agriculture urbaine en fait l'aquaponie c'est pas tellement intéressant quand on est en race campagne voilà l'avantage c'est qu'on peut en plus cultiver sur le toit d'un immeuble quoi c'est ça qui est intéressant juste parce que moi j'ai jamais vraiment compris aquaponie hydroponie c'est quoi la différence oui c'est un peu la même idée après on va mélanger l'aquaculture souvent avec la culture de plantes paréchères donc l'eau des poissons va servir à fertiliser les plantes puis on peut récupérer une partie de l'eau qui va être filtrée par le sol pour la remettre dans le bac des poissons bien sûr il faut en rajouter aussi mais c'est un peu l'idée ça donc il y a souvent une co-culture entre des légumes et des poissons il y a encore du sol pardon il y a encore du sol non là on est sur les substrats de culture ben oui je dis sol c'est plutôt les substrats de culture donc on n'a pas vraiment de sol donc ça c'est intéressant c'est de l'agriculture urbaine surtout c'est pas tellement de la c'est du dépannage c'est du dépannage non mais pourquoi pas mais l'agriculture urbaine je pense que c'est un gros sujet pour le monde de demain donc voilà c'est un gros sujet l'aquaponie il n'y a pas de soucis ou en serre pourquoi pas mais pareil c'est toujours la même idée mais après en serre on peut aussi cultiver en serre en pleine terre il n'y a pas de soucis ça se fait très bien ferme de cagnol je ne connais pas la ferme de cagnol pourquoi pas je ne sais pas je ne connais pas le système auquel fait référence MR donc je ne pourrais pas en dire plus et puis donc en fait une dernière question donc on avait Jacques qui nous disait qu'il avait écouté la conférence de Guylaine et qu'il a semé aujourd'hui même des poquets de moutarde avec un semis de haricots d'accord dans le résultat ma foi on va voir intéressant ensuite on avait donc une personne qui nous demandait est-ce qu'il y a une astuce pour les noctuels qui me mangent mes cultures les noctuels c'est des chenilles donc à la base les chenilles ça peut se traiter avec le bacillus thuragiensis donc ça qu'on trouve un peu partout après il me semble qu'il y a aussi des pièges à phéromones pour les noctuels il y a différentes choses et puis aussi des lits biologiques à base de nématodes on trouve pas mal de choses en jardinerie pour gérer les noctuels après le problème des noctuels c'est sûr c'est que quand on sait qu'elles sont là on a déjà une culture qui a été foutue en l'air parce que ça vient sectionner ou coller les plantes mais après il y a quand même pas mal de solutions aujourd'hui en jardinerie contre les noctuels donc ça se traite je crois qu'on arrive à la fin du live encore un grand merci à tous les auditeurs on va prendre la dernière question de Maxime un petit conseil pour choisir une plante vivace implantée en bordure de potager un conseil pour en implanter je sais pas après l'idée c'est que ce soit pas trop envahissante en bordure de potager ou alors on va éviter une consoude ou un truc comme ça qui va tôt ou tard prendre toute la place dans le potager mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir qu'on plante vivace qui prend pas trop de un truc que faisait que fait ou que fait toujours je crois Jean-Marie Laspinas c'est d'utiliser des légumineuses vivaces par exemple un lotier un trèfle voilà des choses comme ça par exemple alors après je sais pas trop quel est le but de cette plante vivace donc c'est pas forcément évident de répondre précisément mais voilà tout ce qui est légumineuses fourragères ça peut tout à fait s'implanter puis après on la coupe ça sert à mulcher le potager qui est à côté donc pourquoi pas on peut la couper régulièrement plusieurs fois dans la saison c'est ça l'intérêt de ces plantes là voilà et puis on avait Josette qui demandait quelle culture pour améliorer un sol de prairie qui a été piétiné pendant 10 ans et qui est couvert de chardon et de ronces mais là pour le coup s'il y a vraiment un problème de compaction parce que c'était piétiné c'était par des chevaux ou quoi je sais pas donc là ça vaut le coup de faire un petit travail du sol au moins un décompactage au moins aller passer demander à quelqu'un qui a un tracteur de venir passer un décompacteur une dent michelle ou un chiselle ou quelque chose comme ça et puis et puis pour voilà pour un peu décompacter ça et puis après partir sur les méthodes dont j'ai parlé dans la conférence ah oui Maxime précise pour enrichir le sol bah oui c'est pour enrichir le sol tu peux vraiment partir sur tout ce qui est légumes vivaces vivaces là effectivement sur un trèfle un sainfouin une luzerne un lotier les graines à germer de luzerne d'alfalfa que tu trouves en magasin bio ça marche tu fais des pouquilles alors je sais pas mais pourquoi pas je reconnais qu'il y a beaucoup de graines de magasin bio que j'ai déjà utilisées pour faire notamment des couverts végétaux le sarrasin la lentille l'orge à germer des choses comme ça ça on peut tout à fait l'utiliser pour pour la vue c'est pour couper et puis apporter de l'azote et faire du mulch bien sûr oui oui là c'est le plus simple d'aller sur les légumines fourragères c'est le plus simple pour ça c'est clair bon bah encore un grand merci est-ce que je dis tu veux donner un petit mot de la fin par rapport à un petit mot de la fin bah là tu me prends de court j'ai pas j'ai pas prévu attends je vois qui dit de l'oseille mais l'oseille on va la récolter c'est pour manger c'est pas pour arriver sur le sol mais bon en tout cas déjà ça m'a fait super plaisir de participer à ce sommet des oasis déjà de participer avec ma conférence avec pour ceux qui ont vu les conférences sur la monnaie aussi de pouvoir faire les interviews de Mathieu et Nicolas sur la monnaie j'ai beaucoup beaucoup aimé faire ça et puis voilà puis si vous avez envie de me suivre il y a mon blog jardinons sol vivant donc là je vous invite à m'y rejoindre et puis vous pouvez voilà vous avez régulièrement des conférences en ligne aussi alors c'est pas elle est bien ton interface d'ailleurs il faudrait que je que je vois ce que tu utilises c'est vraiment pas mal mais en tout cas en tout cas il y aura une conférence je vous la donne un peu en avant première parce que j'ai pas encore pensé sur mon blog le 6 juillet il y aura une conférence sur les couverts végétaux et sur ce que voilà et sur ce qu'on pourrait implanter en fin d'été début d'automne voilà donc vous pourrez éventuellement venir nous y rejoindre voilà on a des petits mots d'amour de nous voilà bravo et voilà et merci beaucoup de nous suivre aussi et puis d'avoir suivi aujourd'hui et les autres jours j'en profite pour remercier Gilles parce que je sais pas si vous avez vu la newsletter que j'ai envoyé ce matin à tous les auditeurs du sommet mais j'ai présenté la team Angel donc il fait partie en fait de la team of Angel qui est venue vraiment en fait m'aider parce que j'étais un peu débordée c'est énorme en fait l'organisation de ce sommet et puis quand il m'a dit qu'il était passionné de monnaie locale je me suis dit mais ça te dirait pas de faire les interviews et donc j'étais trop contente qu'il accepte parce qu'il m'a fait les interviews plus les montages que vous avez vu avec Marc Artouf avec Nicolas Brier il a fait le montage aussi de sa propre interview et à la fois les interviews plus les ateliers donc c'est double travail un grand merci parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup soulagée et puis voilà en fait encore aussi un grand merci à vos auditeurs de suivre ce sommet avec autant de passion vraiment c'est je pense que votre énergie m'aide à tenir et à me coucher à une heure deux heures du matin tous les jours pour assurer la mise en ligne de toutes les pages et puis donc les conférenciers sont tous en fait motivés en fait pour répondre à vos questions donc finalement on a un nouveau live de prévu demain demain vous aurez en fait le Ténégal et le Pérou à vos portes donc on aura Anne de Télin et Xavier Boimont qui vont venir en fait répondre à vos questions sur leur super projet en fait sur l'ouverture au monde j'ai appelé ça ouverture au monde parce qu'ils travaillent vraiment en fait avec les populations locales et c'est des sacrés exemples dont on peut s'inspirer aussi pour des projets locaux après sur sur la des territoires plus moins exotiques que ce soit au Québec ou en France parce qu'on n'a pas que des auditeurs en France c'est un sommet international donc donc je vous donne rendez-vous demain encore Muriel Managers des Anges au service du vivant c'est chouette ça t'est pas bien c'est un petit mot de la fin donc merci beaucoup finalement il y a un live tous les soirs donc ce n'était pas prévu mais je me donne à fond pour vous donc voilà vous êtes très chanceux mais Muriel nous a dit ça juste avant le sommet nous a dit est-ce que vous voulez faire un live je n'y avais pas pensé je crois que personne n'y avait pensé puis je ne sais pas si l'idée était venue juste avant le sommet puis bon voilà mais du coup nous avons tous répondu oui voilà en fait c'est vrai que c'était au bout du nom de l'auditeur puis en fait du dynamisme qu'il y a sur Facebook puis vous voyez en fait c'est à la fois sur Facebook et sur Youtube parce que j'ai pensé à vous tous auditeurs ceux qui ne sont pas sur Facebook aussi voilà donc je vous donne donc rendez-vous pour demain soir et je vous fais des bisous à tous et puis merci beaucoup Gilles merci beaucoup Muriel merci à tous